— Jason Bacro, bonjour. Capitaine, nouveau capitaine du Seporion Basketball, formation qui évolue en National 2. Vous avez disputé la première rencontre de ce long, très long championnat ce samedi. C'était à Ardre avec un bon début, puisque c'est soldé par une victoire 73 à 47. On va y revenir dans un instant. D'abord, un petit mot pour vous présenter, Jason. Vous pourriez le faire mieux que moi, mais quelques éléments tout de même. Vous avez 28 ans. Vous êtes poste 3. Vous êtes né à Fort-de-France, en Martinique. Et vous avez grandi votre jeunesse du côté de Strasbourg. 1,98 m. Vous êtes arrêté là, mais c'est déjà pas si mal. Ça peut faire des envieux. Vous avez fait 15 matchs en pro-a avec Strasbourg. Et puis, quelques 69 matchs de probé avec Souffel Weyersheim. Pas toujours évident à raconter. Avec ce club, d'ailleurs, vous avez conduit une montée de N1 en probé. Et vous avez passé donc 4 saisons là-bas. Il vous restait une saison, d'ailleurs, à jouer avec le BC, comme on l'appelle. Vous avez préféré répondre à l'appel du CEP Lorient Basketball. Pourquoi donc arriver ici en Morbihan alors que vous aviez la probé sous vos baskets ? Oui, c'était un nouveau challenge. Comme on fait un sport où on est tous des compétiteurs aussi individuels dans une équipe. Donc, il faut aussi se fixer des challenges personnels. Et donc, j'ai choisi d'adhérer au projet du CEP qui était très intéressant. Puisque le club est en National 2 et vise la montée en probé d'ici peu. Donc, c'est un challenge très intéressant qui n'est pas facile au niveau français. Puisqu'on voit, par exemple, un club comme Monaco a réussi à le faire. Mais il y avait vraiment des très gros moyens. Donc, nous, on va essayer de plus se baser sur un gros collectif pour essayer de remplir cet objectif. Ce collectif, c'est avec notamment de nouveaux joueurs qu'on va voir à l'écran. Les présenter rapidement. Tiens, ici, vous avez Clément Farouk ou Farouks. Alors, c'est un meneur de jeu. Meneur de jeu, oui. De grande taille quand même avec un physique assez imposant. Qui a des grosses qualités athlétiques et qui est un bon distributeur de ballons. Donc, il fait très bien jouer à l'équipe. Regardez le 14, là. Autre physique impressionnant. Autre nouveau joueur, Raphaël Guimiot. Ça, c'est un pivot. Et pour le bouger, celui-là ? Oui, un pivot très costaud. Vraiment très costaud, massif. 125 kg. Donc, il faut le bouger dans la raquette. Alors, le numéro 8, là, c'est Nadji Iber, l'américain. Qui se met gentiment aux Français. Pas évident, parce que... Oui, il vient d'arriver dans le pays. Donc, pour lui, c'est sa réelle première expérience professionnelle. Puisqu'avant, il était en Grèce l'année dernière. Ça ne s'était pas très bien passé. Bon, ça, c'est vous. Vous avez toujours la banane sur le parquet. J'essaye. Mais à partir du moment qu'on fait un sport, on fait pour prendre du plaisir aussi. Donc, il ne faut pas tirer la tronche. Et là, distinct, Damachua en rouge. Puisque c'était un match amical à domicile. Meneur de jeu, lui aussi, international africain. Voilà, il vient de terminer la canne avec la Centrafrique. C'est pour ça qu'il est un peu arrivé en retard. Mais il s'est très vite mis dans le collectif. Et il a un physique très impressionnant aussi. Tout ça sous la houlette d'un nouvel entraîneur. Philippe Moucourant, image maestro. Un sacré tempérament, un sacré caractère. On ne rigole pas toujours. Oui, il a du caractère. Mais bon, il sait prendre aussi l'humour et tout ça. Donc, on ne s'ennuie pas. Donc, il sait ce qu'il veut. Il est très précis dans ce qu'il demande. Donc, à partir du moment où on exécute ses ordres, on sait qu'on peut aller dans la bonne direction. Alors, par contre, si on rate deux ou trois paniers, regardez ce qui se passe. Là encore, la sanction tombe. Hop, mince. On est à l'entraînement, je vous le rappelle. Bon, c'était le début de saison aussi. Il fallait peut-être poser deux ou trois bricoles. Bon, ben voilà. Raphaël Guiemio a raté le panier. T'es gentil, tu m'en feras dix. Surtout pour lui, avec sa taille, il ne doit pas les rater. Donc, c'est sanction directement. Ça ne sera pas le seul de la séance. On va voir Nadji Hibert aussi faire quelques pompes tout à l'heure. Il se dit qu'il faut... Alors, c'est une image que le président Patrick Grenet a utilisée pour présenter la saison cette année. C'est bien d'avoir de bons indiens, mais il faut un bon chef. C'est lui le bon chef. Oui, il faut quelqu'un qui a du charisme. C'est important quand même à ce niveau-là. Il faut qu'il puisse tenir les mecs et qu'il puisse faire jouer l'équipe correctement. Parce que c'est bien beau d'avoir une belle équipe, mais si on n'arrive pas à performer ensemble en même temps sur le terrain, c'est difficile. Charisme et puis expérience et savoir-faire, il en a le bon ? Il a déjà fait des montées de National 2 à National 1 avec Cognac. Donc, c'est un exercice qu'il a eu l'habitude de faire. Il a eu une expérience aussi à Limoges où il était au très haut niveau français. Donc, il a cette expérience-là aussi. Là, c'est lors d'un match amical. Donc, dans la salle d'Oré, c'était... Oui, c'était le premier match contre Sable d'Olonne, si je ne me trompe pas. C'était une victoire qui a été construite dans la douleur et qui nous a fait, je pense, du bien puisque c'est ces types de victoires qui permettent de construire un collectif. Très vite. Un mot sur ce premier match face à Ardre avec cette victoire. 19-22, premier quart temps. 25-34 à la mi-temps. C'était assez serré. Et vous vous prenez de l'arche petit à petit lors de la seconde période. Match intéressant ? Oui, intéressant. Je pense qu'on a fixé des bonnes bases défensives puisqu'on encaisse 47 points sur le match. Ce qui est peu, il faut signaler. Ce qui est peu, puisque, généralement, on tourne sur les 65-70 points, on va dire, en moyenne sur des matchs. Donc, c'est très bien. On a surtout eu deux quart temps où on a été très, très, très bons en défense. On a réussi à les faire déjouer. C'était le deuxième et le troisième. Ils ont mis 5 et 6 points. Donc, ça, c'est très intéressant pour nous pour la suite. La suite, justement, c'est dès vendredi. Attention, on voulait voir du beau basket National 2. CEP reçoit Angers. Il se dit qu'entre ces deux équipes que la montée pourrait se jouer, au tout du moins, à la qualification pour les playoffs. Vendredi, 20h, Salkervaric. Petit pronostic ? CEP. Le CEP, il faut gagner. Bon, vous restez avec nous. Merci de nous avoir. Accompagner Jason. On ne sera pas censé se recroiser du côté de Carvary, que vous avez compris. C'est à 20h, vendredi, pour voir SEP Angers. Tout de suite, un petit coup d'œil sur la caméra de Bruno.